C'est vraiment des grosses murs, là, ces trucs. Hey, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue et salutation des loutres. Donc, comme pour la première partie, l'introduction va être un peu longue. Je reviens des manifestations à Paris contre la réforme des retraites au début de la semaine. Allez, on me partit. Médic ! Médic ! Médic ! Ici, là ! J'ai perdu mon sac ! Est-ce que quelqu'un a mon sac à dos ? Derrière ! Attendez ! Miss ! Il y a un sac à dos derrière, ce banc. C'est bon, c'est celui-là ? Du coup, si vous voulez aller directement au Livre Blanc, la vidéo sera chapitrée. Allez-y, cliquez. Sinon, si vous restez avec nous, merci beaucoup pour le respect. Ça m'a fait vraiment super plaisir que vous soyez nombreux à venir pour la nouvelle première de ce Livre Blanc. Et donc, merci beaucoup à toi, Free Panther, d'avoir amené plein de gens adorables et intéressés. Il y a eu des super belles questions qui ont été posées. C'était vraiment très agréable pour moi d'essayer d'y répondre. Tout comme l'after qu'on a fait chez toi en direct a été très sympa. C'est vraiment une chance. Et ça me fait toujours plaisir d'échanger avec toi autour de nos expériences de ZAD. Qu'elles soient bonnes comme mauvaises. Alors, à la santé à tous nos camarades. On t'enotait aujourd'hui. Pour le coup... Alors, excusez-moi, pour une fois, je vais mettre des gants. À dire vrai... Eh bien, ça m'a fait très plaisir de revenir sur le terrain. Pour le coup, de revenir sur le terrain avec une caméra, je réalise que c'est quelque chose que j'aime bien faire. Que de pouvoir témoigner et rapporter quelque chose. Quelque chose, du moins. Donc, oui, si vous ne voulez pas m'entendre parler des projectiles qu'on s'est pris sur la tronche et qu'on se prend toujours sur la tronche à Paris et en France, c'est bien. Vous pouvez aller au Livre Blanc, je vous en prie. Et je vous conseille aussi de regarder la première partie pour avoir du contexte. Par rapport à l'histoire du projet, etc. Ensuite, une deuxième raison aussi pour vous de cliquer et d'aller directement à la présentation du Livre Blanc. C'est que je vais vous faire... On va passer un peu de temps à parler grenades et projectiles. Que ce soit des lacrymogènes, que ce soit des assourdissantes ou des grenades désencerclantes. Donc, si ça ne vous intéresse pas, allez-y. Mais en tout cas, merci de regarder cette partie 2 et de participer. Et j'espère que vous serez nombreux et nombreuses dans le chat pour pouvoir discuter et échanger. Allons-y ! La classique... La classique de l'IR56 ou MP7. Voilà, donc c'est un type de grenade lacrymogène qui contient... Ça dépend du modèle. Bon, là, celle-là, c'est une MP7. Ça contient 7 palets de gaz lacrymogène qui est concentré à 10%. Ça peut couvrir, on va dire, entre 900... Ouais, entre 900 et 1000... Ouais, plutôt entre 800 et 1000 mètres carrés de gaz. Sur 2 à 5 mètres de hauteur. Ce qui m'inquiète, ce qui m'inquiète toujours, c'est que là, on a une série, une série, donc PBE, ça va être... Donc là, ça va être Nobel Sécurité avec 7 palets de gaz CS de 10 grammes. 22, c'est l'année de fabrication. Ce qui m'inquiète, c'est que même sur les séries les plus récentes, on peut voir qu'elle ne fonctionne toujours pas bien. Là, par exemple, il y a toujours, je dirais, deux palets à l'intérieur. De plus, la grenade a eu un dysfonctionnement. Elle a tellement chauffé après coup pendant son vol, je ne sais pas que le plastique s'est ramolli et ne fait pas une sortie propre. Je pense que ça a été, que c'est arrivé peu de temps après qu'elle ait touché le sol pour qu'il reste quand même, pour que plus de la moitié des palets aient pu sortir et que les autres soient restés coincés. Et donc, on voit bien que ce n'est toujours pas parfait que d'avoir ça. Même dans les séries les plus récentes. Au moins, celle-ci n'est pas polluée. Donc là, c'est une série 07 de 2022. Qu'est-ce qu'on a des... On a de la série 35 qui date de 2020 et qui, celle-là, n'a pas mal fonctionné. Ici, non, ici, toujours une série 35 de 2020. C'est assez encourageant. Bon, on est... Ce type de grenade, leur dispositif d'amorce ressemble à ça. Imaginez qu'ici, vous avez la goupille. Voilà ce que ça peut donner à l'intérieur. C'est bien horrible. Ne vous amusez pas... Enfin, je vous déconseille d'essayer de ramener ce type de débris chez vous. J'ai préféré tourner cette vidéo en journée parce que l'odeur est simplement dégueulasse. Et j'ai dû ouvrir encore la fenêtre pour pouvoir survivre. Et j'ai toujours le nez qui pique. Je risque de chialer. Pas des souvenirs très agréables. Du coup, on a aussi la petite série CM3. Donc, le gaz CS à l'intérieur est encore plus concentré. Il me semble qu'il est à 15%. Et ça peut couvrir jusqu'à 200, 300... 300 mètres de... 300 mètres carrés de gaz. Et ici, ça va être la grenade lacrymogène CM3 de Asseltex. Avec 3 palais qui vont émettre pendant 30 secondes du gaz CS concentré à 15%. Ouais, le CS est bien à 15%. Et avec une grenade qui contient 3 petits palais comme ça, on peut avoir 300 à 400 mètres carrés de surface qui sont recouverts par les gaz. Donc ça, c'est leur dispositif d'amorce. Je n'ai pas retrouvé le corps de grenade et les points bien graves. En tout cas, c'est vraiment répugnant. Et vous voyez l'état, on voit bien que ça chauffe. Ça chauffe beaucoup. Donc, ce n'est pas bien. Celles-ci, elles ont l'air d'être un peu moins susceptibles de mal fonctionner. Mais bon. Le gaz pique encore plus que d'habitude le gaz CS. Donc, ouais. De toute façon, Pour ces deux types de palais, les effets sont les mêmes, mais ils peuvent être encore plus amplifiés avec ceux-là qui ont tendance à... Si mes observations sont justes, ils ont plutôt tendance à être tirés en l'air. Ce qui fait que ces palais vont plus souvent retomber sur la foule déjà enclenchée. Donc là, le gaz CS est dosé à 15%. Ici, il est à 10%. Dans les deux cas, on va avoir les effets habituels. Attention, grenade ! Grenade ! Ça va aller ? Pardon ? Bonne route hein, n'arrêtez pas ! Fais gaffe à toi, le meilleur ! Navry ! Courage ! Tu veux du sérum ? Ça va, ça va, ça ! Bon courage la médic ! C'est parti ! Ils sont à peine plus légers qu'à Notre-Dame-des-Landes quoi ! J'ai connu Notre-Dame-des-Landes en 2018 du coup ! Ah putain ! Là c'est une balade de zopée ! L'outre-poutre, si ça t'intéresse, commence à ressortir les documents sur Youtube. Ah putain ! Il est regarde ! J'ai pasé ! Passe 1 ! Passe 2 ! Ils ont l'occasion de prendre ! Attention, grenade ! Attention ! Attention ! Non, c'est bon. C'est parti, vous savez ! Putain ! C'est passé vite, mais gaffe ! Ça va ton épaule ? Non, non, mais c'est juste parce que j'ai une luce, et ça va jamais énercer une luxation à l'épaule. Fais gaffe, ça va exploser ! Attention ! Attention ! Attention ! Attention ! Bougez ! Ouais, ça devient dangereux un peu, attention ! Tu peux pas, c'est l'heure du thé ! Bah ouais, c'est l'heure du thé, les gars ! Faut pas déconner non plus ! Y'a des trucs précieux ! Merde ! Ma bouteille d'eau ! Quelqu'un a de l'eau ? Y'a-t-il une bouteille d'eau ? Attention ! Je vais faire de mon mieux, mais j'ai une bonne étoile ! Merci, tu gères ! Merci, tu gères ! Attention ! Il est trop bon ! C'est une bouteille d'eau ! On est trop bon ! On est trop bon ! Faut pas ! Ils racontent des blagues ? Attention ! Très capable de franchir des blokements réguliers Les blocs sont obligés d'entraser Merci de quoi les déeter à nous Ils s' drillent T'as trouvé de l'eau, c'est bon ? Ouais, c'est bon, j'ai de l'eau pour le thé C'est tout ce que je retrouve à bout de thé maintenant Et ça devrait le faire Ah merde, j'évapore à l'avant, on met la bouche de thé C'est bon, on est là ! Attention ! Renate ! C'est bon 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 ! Attention, il y a pas mal de grenades Je crois qu'il y a une bonne étoile Mais merci pour l'inquiétude Attention ! Va faire tout noir ! C'est bon ! Oh, très jolie marmite ! Avec ça, je pourrais faire beaucoup de thé Tu veux vraiment la jeter ? Ouais ouais, il y a plus de munitions, il y a que 5 Grenade ! Grenade ! Brouhaha ! Brouhaha ! Grouhaha ! Trouhaha ! Brouhaha ! On n'a pas envie, c'est l'heure du thé ! À l'école, on m'a dit que ce n'était pas sympa de lancer des grenades sur les gens ! Attention ! Grenade ! Grenade à gauche ! Oh la belle verte ! Attention ! Arrête-toi ! Arrête-toi ! Putain, heureusement ! T'as eu très chaud, mec ! Putain, grenade ! Bonade ! C'est quoi ? Casser les grenades ? Casser la grivo ? Pardon ? Casser la grivo ? Non, plutôt thé à su... C'est ce qu'on appelle le maté ! Ah, oui, oui ! Attention ! Ça devient un peu trop proche des humains ! Mettez-vous, vous devez être précis ! Il recule là-bas, il recule ! Il recule ? Ah ! On vous laissez de croire des pétards pour Noël ! Grenade ! Grenade ! Grenade ! Elle est bleue ! Oh, la belle rouge ! Grenade ! Et vous voulez pas attendre que le thé soit prêt avant d'avancer quand même ? Bravo ! C'est votre victoire ! C'est notre victoire parce qu'on est meilleur et on croit au pouvoir de l'amitié ! Bravo ! Bravo ! Encore une victoire de canard ! Par ce temps de canard ! C'est un froid de canard ! Un peu bruyant quand même ! Ils sont pas un peu bruyant les voisins quand même ? Ils sont pas un peu bruyant les voisins quand même ? Je peux pas voir sur tes peinards merde ! Allez ! C'est une vieille taxique de couverture ! Ça a l'air d'aller ! Regarde ! Ça te prend bien ! Ça pèse le son aujourd'hui hein ! C'est très tough ! Tu te rendus droit un petit peu ? Oui ! Ah oui oui ! Artychon ! Artychon ! Fais pas historique de 물리ac...? Tu as resté par là quand même ! Aller hein les mecs ! Au lieu d'écraser lesよろiges ! Regarde ! Attention, on va tirer ! On va tirer ! On va tirer ! Attention à vous ! Attention ! Ça va, ça va, vous inquiétez pas, merci ! Ouais, ça va, vous inquiétez pas ! Ça va ! Ah putain ! Ouais, ouais, ça va ! Ça vient avec l'habitude ! Ah putain ! Oh putain ! Oh putain ! Oh putain ! Ah ! C'est une petite tisane ? Euh, non, du café cette fois ! Allez ! Oh ! Eh B ! Hein ? Beau score ! Oh putain 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 ! Oh là, ça c'est moche ! Ah la fraise ! Ouais, 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 carrément ! Ah les fraises ! Des fraises melons, des bonnes savages ! Un bon goût de paix, tu sais ! Quelque chose qui va bien ! La pêche ! Ah oui ! Ah la pêche ! La banane ! Oh ! Chouette ! Oh putain ! Oh putain ! Ils sont beaucoup quand même ! Ce qui est bien, c'est qu'on soutient la merde parce qu'il y a leur commandant qui est en plein milieu et normalement ils se jouent pas ! Non ! Il a besoin d'être sur le terrain ! Ah ! Désolé pour vous ! C'est basse ! Désolé pour toi aussi ! Ça ira ! Oh ! On a un Charlie ! On est sauvés ! Ah ! Ah ! Putain ! Ah ! Putain ! C'est parti, c'est parti. 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 Madame Deslardes, désolé. Allez, allez ! Allez, allez ! Allez, allez ! Allez ! Allez, 12 ! 12 en camp de la chambre ! Ouais, pff... Il est à vrai ! Oh, putain ! Oh, putain ! Oh, putain ! What the fuck ! Allez, les gars ! Allez, les gars ! Oh ! On tente ! On tente ! On tente ! Ben, on tente ! Et é granule ! On tente ! функ arrière à la pitch Bon, on tente ! C'est parti ! What the fuck ! Je vous déteste, mon enculé ! Sortez-vous de là, sortez-vous de là ! Cassez-vous ! D'où les pavés là ? Et puis les pavés ! Et puis les pavés, on est en train de... Quand on fait pavé, au gros de l'haut en vêtements, il y a du train de voler, Et puis... Et puis les pavés, hein ! C'est parti ! Lui, y a un truc de ta capitale, Il va te céder, Mais c'est parti ! 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 Par là, par là, par là ! C'est encore brûlant ! C'est parti 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 ! pas c'est magique c'est aléatoire non c'est horrible faites attention à vous alors ça je suis pas sûr de quel type de de grenade est ce que ça comporte normalement en général pour pour les pour les gm2l les grenades assourdissante qui remplace qui remplace les f4 maintenant les goupilles sont jeunes pour toutes les séries de grenades lacrymogène les le dispositif est blanc en fait dispositif marron pourrait correspondre au cm3 d'aceltex avec les petits palais de 40 aussi pour il ya un nouveau type de grenade dite assourdissante qui est en déploiement la ssd donc celle ci elle va faire des explosions entre 140 décibels et 150 tandis qu'on était plutôt de l'ordre de 160 pour les glis f4 et les gm2l c'est destructeur et oui il me faut aussi préciser pour pour les grenades des encerclantes on peut avoir jusqu'à 165 décibels en plus des éclats faites attention à vous et prenez soin de vous et de vos proches en manifestation comme dans la vie bisous des autres pour ce qui est des différents modèles de de dmp donc les dispositifs balistique de dispersion on peut les appeler aussi les dispositifs manuel de dispersion donc dbd ou dmp ou les genl donc les grenades de désencerclement les couleurs sont variables et en général c'est plutôt du noir c'est plutôt des dispositifs noirs donc celui là je ne suis pas sûr de ce que ça a aidé à déclencher quand bien même je me souviens en avoir déjà croisé de cette couleur mais là à l'instant t je ne me rappelle plus ou je ne sais pas à quoi ce type de saloperie correspond ensuite bon bah sur ce petit tour des projectiles très agréable non pas du tout en fait nous avons aussi fait attention à vous en manifestation on a toujours ce nouveau appel d'offres qui s'est concrétisé donc qui comporte pour les cinq ans à venir plusieurs millions de grenades à fournir au minimum il en va pour 38 millions d'euros c'est une estimation à la baisse ouais bon je vais faire du thé vous inquiétez pas c'est pas un explosif je fais du thé ça détend l'atmosphère le thé moi j'aime pas la violence j'aimerais bien vous en offrir mais pas si vous voulez je vous apporte une casserole si vous m'emportez pas moi ça me ferait plaisir en plus en vous avez un briquet derrière par hasard oh ça on dirait mais au moins c'est des sensations pour eux comme pour nous je suis pas sûr moi je pense que vous faites bien votre travail vous faites bien votre travail regarde ils m'ont pas grenadé la gueule ils sont sympas ils ont le respect quoi ça a dû être chiant tout cette semaine quand même c'est dangereux les armes faut s'en méfier je suis pas sûr d'aimer ça oh quand même 5 minutes qui fait du skate ici il y a une planche ça intéresse quelqu'un une planche de skate si vous voulez hésiter il y en a devant mais j'ai une petite casserole si vous avez d'autres casseroles et de l'eau c'est possible de se faire un petit poitré ça va ? j'ai un visé ouais stopper un peu sur les projectiles ça va ? j'ai un visé oui vous allez faire tomber la bouilloire on fait la théière ce serait dommage ouais mais bon ils en lancent plus on peut arrêter peut-être faites attention à vous quand même il y en a qui sont déterminés quand même hein ça va toi ? je suis assez grand pour me débrouiller de moi même hein je suis assez grand pour me débrouiller de moi même hein mais là c'est parce que je suis un survivant t'inquiète je me suis fait bouffer par un chien des scoops c'était pas cool quoi ? oh non 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 c'est cool peux-je prendre une photo ? yes of course vous prévenez hein s'il y a des gros trucs qui vont venir d'ici ? ohhh mais vous savez la chose c'est je ne sais pas pourquoi il y a une porte ici une porte ? une porte ? une porte la porte doit être fermée c'est la porte quelle porte ? il y a devant nous sur le terrain sur le terrain vous voulez venir avec moi et prendre la porte ? oui qu'est-ce que tu veux ? où ? cette porte ils ne peuvent pas aller sur la porte oui vous voulez que nous puissons venir ici ? ou vous voulez que je prenne une photo de toi sur la porte ? non nous prenons la porte nous prenons la porte pour qu'ils ne puissent pas utiliser la porte oh oh mais regarde c'est euh ah oui oui c'est un peu pourri attention attention oh vous voulez que j'ai attention quand la porte est fermée ? on l'enlèvera si jamais ils avancent pour le moment ça sert à rien de les provoquer plus je pense je crois que je meurs ? je crois que je meurs si je leur apporte la théière ? je crois que je meurs si je leur apporte la théière ? il y a les voix tous surfez-vous on est sur le bateau on est sur le bateau on est sur le bateau ça va gazer ça va vous on est sur le bateau ça va aller ? ça va aller ? ça arrive ça arrive attention à vous Baissez-vous, baissez-vous ! Attention ! Tirez, tirez ! Tirez, tirez ! Tirez, tirez ! Bon... Vous les luttez maintenant ? Attention ! Il y a des famateurs de thé par là ? Pour précauter, vraiment ? Ouais, je veux bien ! Fégas, il est encore un peu chaud. Mais tu fais tourner pour tout ce qu'il y a. Il est là pour l'équipe. Ça recharge ! Ça recharge, attention ! Vas-y, viens tuer quelqu'un, mon gars ! Allons, ça c'est dommage ! Ça va, ça passe ! Allez-y, viens tuer quelqu'un, mon gars ! Allons, ça c'est dommage ! C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Ça va bien ? Ça va, ça passe ! Ah ça va, ça va, ça va. Aff Additionally ! Fi ty rouleur, assassin ! Fi ty rouleur, assassin ! Fi grève, violent, assassin ! Fi grève, violer, assassin ! Fi grève, violent, assassin ! Oh ! C'est un bon deal ! Moi, je suis d'accord ! Toi, tu m'entends ? Et j'ai pas de putain de microphone ! Et tu peux me filmer, je sais plus rien, Valentin, je me protège ! Arrêtez d'acheter des projetsus sur les sortes de l'ordre ! Mais putain de boucle ! Putain de boucle ! C'est parti, frère ! C'est chaud, ça n'a pas de sens ! Courage, messieurs, dames ! Vous voulez à boire ? C'est parti ! Tu vois les flics bouger ? C'est parti ! 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 Est-ce que vous voulez un truc à boire ? J'ai du jus d'orange ! Si vous voulez, ouais ! Un instant ! Attention ! Médic, ici ! Ça va ? Ça passe ? C'est parti ! Journaliste, photographe ! Médic ! Elle est là, Médic ! Elle est pas grande, mais elle est là ! Excusez-moi ! Ah, merci ! Vous allez boire un coup ? Bon, je suis pas malade, je suis très peu vaccinée, malheureusement pour moi ! Pas de problème ! Bon courage ! Et faites gaffe à vous ! Vous allez se rouiller ! Ah putain ! Merde ! Ouais ! Bravo ! Bravo ! Laissez-nous, point des coups ! Laissez-nous, point des coups ! Ça va mec ? Ah putain j'y prends un coup ! Médic ! Eh ! Médic ! Ça le m'entend ! Médic ! Ça le m'entend, tout ! Un secrétaire dans les gueules ! Est-ce qu'il y a un médic par là ? Donc on va commencer le livre blanc. Dans cette deuxième partie, on va voir un témoignage vidéo. De la journée, juste avant que Rémi Fraisse meure tué par une grenade au FF1. Ensuite, nous allons avoir, avec l'Aimable Actor de Free Panther, l'exemple des discussions entre jadistes et gendarmes. Euh oui, la vidéo qu'on va voir à Siven, ça a été faite par le groupe Grois. Donc bravo à eux et allez voir leur chaîne. Elle est très intéressante pour en apprendre un peu plus sur diverses opérations de maintien de l'ordre. Nous aurons aussi d'autres témoignages, des témoignages de personnes qui ont habité le lieu dit des Planchouettes à la ZAD et qui a été détruit. Donc on aura un aperçu de leurs ressentis. Et là, ces témoignages sont disponibles sur le site Zad Nadir. Ils ont été captés par Radio Klaxon, la radio pirate de la ZAD qui squattait les ondes de Vinci pour pouvoir émettre et tenir au courant sur place des mouvements de troupes pendant les expulsions entre autres. Et ils ont fait un travail remarquable et je les remercie énormément d'avoir été là. Et pour tout ce qu'ils ont fait, leur temps, leur travail et leurs efforts, c'est des gens admirables que j'aurais aimé rencontrer et peut-être en elle j'aurais rencontré une. Nous aurons aussi la magnifique vidéo « Je n'étais jamais venu à la ZAD », donc tournée par la chaîne YouTube ZAD NDDL. Cette vidéo est très sympa et je l'aime bien, donc on va se la partager et pouvoir discuter autour. Nous allons aussi avoir en dernier lieu une vidéo du groupe roi « Rien à négocier, rien à déclarer », ce n'est qu'un cours à extrême, mais aussi cette vidéo est très instructive. J'espère ne pas avoir été lassant et le livre blanc va commencer. Du coup, installez-vous bien, préparez-vous une bonne boisson de chaude et on va continuer. Allez, salutations des doutes et bonne séance. Hum. Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Non, ça je suis bien sur le coup. Ah bah non. Il me semble que c'est en... Ah ! Ah non, un extrait... Pardon. L'inférence. Nous sommes à la ZAD de Sievens, le 25 octobre 2014. Quelques heures après, Rémi Fraisse mourra par le tir d'une grenade, dans des circonstances qui vont donner lieu à un non-lieu. Mais pour avoir creusé l'affaire et vous en parler, les forces de l'ordre ne sont pas transparentes au niveau de l'entièreté de leur dispositif qui a été déployé pendant les opérations de la nuit. Rémi Fraisse est mort la nuit. Il se pourrait qu'une grenade soit tombée dans sa capuche qui n'était pas sur sa tête. Donc c'est le gros problème aussi qu'on peut avoir avec les lancers en cloche. Outre le fait de lancer de nuit sans réellement savoir où ça va tomber, ou d'avoir la vision bloquée par telle haie ou telle rangée d'arbres, Les vêtements eux-mêmes des personnes peuvent être facteurs aggravants des blessures, ne serait-ce que par des débris de tissus qui vont entrer dans les plaies que les projectiles utilisés auront provoqué. Toujours est-il que la mort de Rémi Fraisse est intolérable. La grenade utilisée a été abandonnée par la suite. Et c'est une sale histoire quand je dis que Rémi Fraisse n'est aucunement responsable de son destin. Dans le sens où je ne suis pas sûr que la grenade qui l'ait tuée ait atterri dans sa capuche, mais je préférais dire ça par prévention. Si jamais c'est bon à savoir, par exemple en manifestation ou dans des lieux où la violence peut arriver, que des fois, si on tourne le dos au tireur, il vaut mieux garder sa capuche sur la tête. On dit ça par expérience, si je peux permettre de prononcer ces mots. Donc là, nous sommes en 2014 à la ZAD de Sivens, qui était un peu comme Notre-Dame-des-Landes, une zone humide sur laquelle un projet de barrage allait avoir lieu. Donc des gens ont décidé d'habiter sur place pour empêcher que le projet se construise. Le projet a été abandonné, et la ZAD a été évacuée de nombreuses fois, avec de très nombreux voies de l'essai. À un moment, ça a été l'une des plus actives de France, il y avait peut-être plus de 100 personnes vivant sur les lieux. La ZAD de Notre-Dame-des-Landes, à l'année, elle n'aurait jamais dépassé d'habitants perpétuels à l'année, le nombre de 300. Par contre, les ZAD étant des lieux de lutte, d'entraide et de vie, de communautés alternatives, on va dire, elles peuvent attirer par période, selon le type d'appel qui est fait, des milliers de personnes pour aller prononcer leur volonté commune de ne pas voir tel ou tel projet d'extructeur aboutir. Mais le plus souvent, les opérations d'expulsion se font pendant des périodes assez creuses pour les zones, et ça peut se faire très vite en fonction de l'emplacement de la ZAD. À Sivens, vous ne le verrez pas très bien avec ces images, mais c'était au milieu d'une plaine, on va dire, une plaine humide, avec une rivière au milieu. Tandis qu'à Notre-Dame-des-Landes, c'était un bocage avec des forêts et des bâtiments en dur. Une ZAD va être plus résiliente, là, en fonction du lieu où elle s'installe. C'est leur malheur et leur diversité à la fois. Donc, continuons sur ça, pardon. Applaudissements Attention ! Attention, les gars ! Il faut savoir que si quelqu'un vient d'être blessé, il n'y a pas de mal à faire avec l'organité, ainsi que le gouvernement, parce qu'il y a pas un contact avec l'organité, il y a pas un contact avec l'organité, il y a pas un contact permanent avec l'unité qui est ici, le CRS. Donc, on ne pourrait pas dire qu'il ne le savait pas. À un moment donné, quand quelqu'un est blessé, vous devriez le dire beaucoup plus souvent, parce que quand même, il faut pas défendre des autres, mais il faut éviter des grosses violences, je le sais. Et vous n'avez pas retenu les leçons de Notre-Dame des Landes, j'ai l'impression, messieurs. Vous allez avoir deux ou trois morts, on va parler de vous, et puis ça va repartir pareil, et un jour, un politique va dire on arrête tout. C'est dommage que vous n'ayez pas un peu de jugeote. Il y a un colonel, c'est à lui qu'il faut le lui dire. Ce monsieur, le colonel, il n'a qu'à venir discuter. Il ne discutera pas, le colonel. On peut discuter, c'est mieux peut-être que de s'envoyer des projectiles. Il est permis de l'élection, il n'est pas là pour discuter. Ben si, on est toujours là pour discuter, on peut toujours... Parce qu'au-dessus de lui, il y a quelqu'un qui est permis, il y a un préfet derrière. Vous voyez, le préfet, il est bien au chaud. Et après, il y a un ministère, parce qu'ils sont toujours en liaison. Ils s'en foutent de savoir contre qui, c'est vrai, c'est vrai. Ça veut dire que quand il y a un mort ou un geste, le gouvernement est strictement responsable. Et celui qui l'a fait, bien sûr. Et celui qui l'a fait, même s'il avait l'ordre. C'est parti. Et ici ? Le rossignol chante pour Rémi. Il y a des gens qui s'entraînent, qui se préparent et qui sont dans une logique de guérilla urbaine. On est plus proche d'une guérilla type Vietnam des pauvres que d'une répression de manifestation. C'est quand même extrêmement complexe, sans compter en effet tous ces pièges qui peuvent advenir. Et puis de parler de la ZAD aussi, ça fait beaucoup de bien parce qu'il y a les médias, tu vois, Mystream et tout. Et puis on a une image qui est très, il y a eu énormément de guerres médiatiques là-dessous. Le mot ZAD, les punks qui boivent des canettes. C'est pas ça, ça veut dire zone à dépendre, ça veut dire qu'on va protéger le petit bouillon de vie là qui reste entre tes champs, tes murs et tes groupes. Tu sais, c'est un peu ce qu'on vit ici quelque part, il y a des petits îlots, des petits endroits dans l'univers de destruction dans lequel on est. Eh, vous êtes cru en Irak, vous êtes trompé de guerre les gens, c'est pas ici qu'il fallait aller. Eh, pourquoi vous n'allez pas dans les cités choper les dealers des cams là, par exemple, hein, qui tuent des enfants ? Non, par contre, vous les laissez, hein, armés avec des RPG, des tout ça, là, vous en avez rien à foutre, hein. Alors, là, c'est un copain qui discute avec les gendarmes et ça a été filmé pendant la trêve entre avril et... et mai 2018, entre les deux opérations d'expulsion. Donc, il me semble que là, c'est le 27 avril. Il se trouve que le 26 et le 27, il y a quand même eu des lancées de grenades et des grosses avancées de gendarmes sur site, avec pas mal de choses dégueulasses qui se sont passées. Et... Si je vous parle de ces deux journées, c'est parce qu'elles ont été quand même marquantes, mais... Même si Notre-Dame-des-Landes avait l'habitude de vivre avec un dispositif policier énorme autour d'eux, les journées de 2018 ont été parmi les plus violentes de son histoire. Vous avez flippé dans les cités, hein. Vous avez peur de vous faire éclater dans les cités, ils ont des grenades, ils ont tout, hein. Vous venez ici parce que vous savez qu'on n'a pas d'armes. Mais allez, foutre les bordels dans les cités un petit peu. Vous n'allez pas parce que là, ça frise un peu, hein. C'est vrai ce que je dis, hein. Vous n'avez pas tant de courage que ça. Vous avez du courage pour des gens désarmés. Mais des gens qui sont armés, plus, autant armés que vous, là vous flippez les gars, hein. Ouais, des forces de l'ordre. Des belles forces de l'ordre. Les forces du désordre, vous êtes. Les forces du désordre, voilà ce que vous êtes. Un boulot minable, une paie minable, une vie minable, à recevoir des ordres tout le temps, comme un chien. Couché, debout, allez, là, assis, assis, là, debout, là-bas, va taper celui-là. Attaque ! Attaque, reviens, ici, et puis vous obéissez comme des mots, comme des toutous. Ah là là, hein, c'est rigolo, hein, monsieur Debas ? Ah, c'est rigolo, c'est rigolo, hein, monsieur Debas ? Hein, franchement, hein, on va être potes, ça croit les deux, hein. Fais gaffe, t'as fait tomber ta couille. Hein, monsieur Debas ? Non, moi, je dis pas ça, les gars, je dis pas ça, parce qu'il faut les respecter, enfin, il faut rester poli, quand même. C'est... Même si, même... Oh, les gars ! On est devant ! On est là, hein ! C'est quoi, ça ? Nous, on n'a pas d'entraînement, nous, on est payé à Mour. Eh, c'est votre camp d'entraînement, en fait, ici, c'est ça, en fait. Hein ? C'est votre camp d'entraînement ? C'est la balade du jour. C'est le parcours du combattant pour taper du Zadis, c'est ça, en fait, ici. Oh, ben, ils ont tellement rien à foutre, on n'arrête pas à les bretter. Eh, franchement, non, mais, eh, regarde un petit peu. Regarde, ils ont tous la même tête, quoi, tous la même tête, le même visage, comme ça. Eh, vous avez pas de cœur, vous avez rien, en fait. Ah, si, toi, t'as du cœur pour discuter avec ton copain, c'est tout, mais par contre, ce qu'on dit, c'est en quart, quoi. Ouais, ça rentre, ça rentre. Eh, monsieur Debas, venez là, s'il vous plaît, un petit peu. Eh, c'est vous le chef, hein, c'est à vous de prendre le truc, hein, monsieur. Venez parler vers nous. On n'est pas armés. Venez parler là, vers nous. Petite discussion, sympathique. Ah, mais en plus, tu sais, il sait qu'on voit pas son visage, mais on voit son sourire, tu vois, quand même. C'est rigolo, hein. Franchement, vous allez rigoler bientôt. Quand c'est vos enfants qui vous mettront dans les dents ce que vous êtes. Moi, franchement, j'espère être là pour vous, j'espère être là pour le voir, quoi. J'espère être là pour le voir. Parce que c'est vos enfants qui vous réveilleront. Puis encore, je suis même pas sûr, parce que vous trouverez encore moins de leur taper dessus, quoi. Ils sont pas autistes, hein. Vous leur taperez dessus, hein, vos enfants. Vous verrez ce que je vous dis, moi. Tais-toi, écoute, le président voleur. Le banquier. Ouais, le banquier voleur. Le banquier voleur, votre patron, là. Hein ? En même temps, remarque que vous êtes peut-être aussi voleur que lui, maintenant, remarque. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de la banane ? Alors, pour revenir sur, donc, les paroles de mon copain qui sont, enfin, de mon copain qui sont assez, on pourra en trouver plein des échanges comme ça. Et c'est beau, hein, quand on essaie de communiquer, donc, c'est pas grossièrement de la guerre psychologique. Non, 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 c'est plus une envie de communication et d'espérer déclencher des pensées pour les gens en uniforme en face de nous. Même si c'est pas des pensées dans l'instant, peut-être qu'ils y repenseront le soir. Et même si là, l'argumentaire qui est utilisé est quand même extrêmement salé, je ne le cautionne pas complètement du tout. Peut-être que, qu'à eux, ça leur parle. Et puis, il faut essayer tout type d'argumentaire, ne serait-ce que pour baisser le niveau de violence. À un moment, notre Camille, Camille, c'est le prénom lambda utilisé sur la zone, on va dire, par défaut, pour faire simple. Je parlerai plus un autre soir. Il a levé les mains au moment. J'ai mal compris la situation, mais il se pourrait qu'il y ait des copains derrière eux qui aient lancé un caillou ou n'importe quel type de projectile entre le garde qui discute avec les gendarmes et les gendarmes eux-mêmes. C'est pas très intelligent à faire quand il y a un but de communication. Donc, au niveau des lanceurs de projectiles, c'est aussi une discipline à avoir que de ne pas lancer à tout va, surtout lorsqu'il y a des copains qui sont en train de discuter ou d'essayer de discuter avec les policiers ou les gendarmes. À Sivans, par exemple, il y a eu une des méthodes qui a été utilisée pour bloquer l'accès des machines au chantier pour détruire la forêt et creuser des tranchées. Des gens ont décidé de s'enterrer. Ils se sont réellement enterrés. Il n'y avait que la tête qui dépassait. Donc ça, ça a été une forme qui a été relativement efficace, même s'il fallait tourner, je crois, à toutes les 4 heures ou 6 heures. Ça a quand même bien gêné l'avancée des machines. Mais en même temps, il se pourrait qu'à un moment, il y ait eu une action violente côté zadiste, on va dire, avec des lancers de projectiles alors qu'il y avait toujours les mecs enterrés devant les machines. C'est dangereux et inconscient. Dans les autres techniques qui sont utilisées et quand même assez efficaces pour protéger une zone, ça marche en forêt, c'est construire des cabanes dans les arbres ou grimper aux arbres. Ça demande énormément de temps et d'efforts aux forces de l'ordre pour nous en dégager. Même si des fois, par exemple à Siemens, je me rappelle d'une anecdote où une copine était dans un arbre et elle a vu la machine approcher, approcher, elle a commencé à gueuler pour dire au conducteur qu'elle était là, dans cet arbre, qu'il ne fallait pas le faire tomber. Puis le conducteur a discuté avec elle et au bout d'un moment, il s'est mis à lui proposer, mais t'inquiète, je vais faire tomber l'arbre, mais ça ira doucement, t'auras pas mal. Heureusement, il y a un gradé des forces de l'ordre qui est arrivé pour lui faire comprendre que c'était quand même une très mauvaise idée que de faire tomber un arbre avec une personne dedans. Il y a aussi eu des drames avec les cabanes dans les arbres et les opérations d'expulsion. Il y a une personne qui est morte, je crois que c'était en Bac, en Belgique. Il y avait une ZAD qui s'était créée contre l'extension d'un projet stupide, on va dire. Une personne a glissé sur une passerelle en bois et son arnais ou ses attaches ont mal fonctionné ou n'étaient pas efficaces. Il est tombé au sol, il est mort. Il y a vraiment des gens qui risquent leur vie pour défendre la nature, on peut simplifier la morale comme ça, et qu'ils le payent, qu'ils le payent avant, pendant, après. Ça a un prix et on ne peut pas l'estimer. Même en le vivant, on ne peut pas l'estimer. Je voulais vous rajouter quelque chose par rapport aux cabanes dans les arbres. C'est très sympa à visiter et à vivre. C'est aussi un autre rapport au temps. Et c'est ça qui fait aussi la richesse des ZAD, c'est la diversité des constructions qu'on peut voir. des gens qui ont mis du temps et de l'amour, qui n'ont pas fait ça tout seul parce que tout le temps, tu auras quelqu'un pour te proposer un coup de main, pour t'apprendre telle ou telle méthode et te donner des conseils. Et si tu penses que tu vas faire une bêtise, tu demandes et on saura te conseiller. Et c'est extrêmement formateur au niveau de l'humain que de vivre dans une ZAD en paix. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de la banane ? Alors, je n'étais pas venu sur ces lieux-là avant que ça ait été détruit. Du coup, on n'a fait que des visites de cabanes détruites. C'est assez dur en fait de voir l'élément qui est détruit et qui est plus visible en fait, qui a été déblayé et dont il n'y a plus de traces. Enfin, cette volonté qu'il n'y ait plus de traces, ce que j'ai trouvé le plus dur. On est allé à Blanchette et en fait, on a reçu un témoignage qui m'a vachement touché parce que... Excusez, je vais répondre à la réflexion de Prali. Je suppose que tu parlais des paroles du copain avec les policiers avant. C'est pas... Donc, je vais citer tes paroles. C'est pas vraiment le genre de paroles que je conçois. Je pense qu'à vivre là-bas, des fois, il n'y a plus d'autres solutions. Peut-être le seul moyen d'interpeller. C'est extrêmement vrai ce que tu dis et je veux vous faire réagir sur les images de 2012 qu'on a vues avant avec cette scène dans les bois avec notre Camille qui a un masque FFP2. sur le nez et la bouche. À un moment, j'espère que vous en rappelez ou je vais vous le rappeler, il dit « Moi, j'aime pas lancer des cailloux, mais je jette des cailloux parce que je sais pas quoi faire d'autre. » On est dans ce même type de problématique, Prali, avec les paroles qu'on a entendues avant. Mais je peux t'assurer qu'il y a beaucoup plus de discours moins insultants ou catégorisants ou inexacts ou même méchants qui ont eu lieu sur la ZAD pendant des périodes où on pouvait discuter avec les policiers. Et bien sûr qu'il y a eu énormément d'insultes. Bien sûr qu'ils en ont pris plein la gueule à des moments sans qu'il y ait d'action violente de leur part ni de notre part. Mais la méchanceté des mots pouvait exister. Pour autant, il y en avait... Je ne sais pas s'il y en avait plus ou moins, mais il y avait beaucoup de beaux discours d'appels à la réalité de ce qui se passait par rapport à une personne qui est masquée, qui est cagoulée parce que s'il montre son visage, il sait qu'il sera fiché, qu'il pourra devenir une personne d'intérêt, qu'il sera interpellé, qu'il aura mille et une problématiques judiciaires ou même médicales s'il est blessé pendant la récitation. Et une personne qui est en uniforme, qui n'a pas le droit de s'exprimer, mais qui ne s'empêche pas non plus de penser pour la plupart, pour tous. Donc, c'est... Je préfère... Enfin, on préfère tous largement ces périodes de dialogue, qu'elles soient violentes ou sympathiques, que le moment où les projectiles tombent. Et pour revenir aussi sur la violence des expulsions, les gens peuvent être blessés pendant l'expulsion. Si tu décides de rester soit dans ton habitation, dans ta maison ou sur ton toit, les forces de l'ordre vont te malmener. Des fois, ça va bien se passer, d'autres fois non, parce qu'ils ont passé une mauvaise journée. Et des blessures très graves ont été occasionnées pendant les expulsions d'habitants de leur propre maison. Je vais... Faites-moi penser, si vous voulez, à revenir sur ce point-là à la fin des vidéos. Parce que je peux vous donner une anecdote très concrète, mais je pense aussi qu'on va peut-être l'entendre directement par les gens concernés, sous forme de témoignages. Et nous reprenons sur qu'est-ce que c'est que vivre à la ZAD, pourquoi vivre à la ZAD. C'est encore des témoignages qui ont été captés avant les expulsions de 2018. On est arrivé dans un endroit où il n'y avait plus rien. Il y avait eu des cabanes, ils nous ont raconté, là il y avait telle cabane, telle cabane, là on avait fait un machin à deux étages, là on avait fait une cabane, là on avait le potager et tout. Et là, il n'y avait plus rien. Je vais vous préciser que là, les événements dont il parle, il parle par rapport aux destructions de 2012, quand il vient s'installer sur zone par la suite. Des bouts de plastique un peu par terre, mais il n'y avait plus que les arbres et des traces de chenilles. Du point de vue anthropologique, je me pose la question de la patrimonialisation. Comment on peut patrimonialiser des choses sans les fossiliser ou sans les tuer ? Comment on peut restaurer des transmissions ? Et la promenade, j'ai trouvé super intéressant, parce que c'était revenu par deux femmes qui racontaient beaucoup de choses liées à leur histoire intime, de vie, et comment est-ce qu'on vit, et comment est-ce qu'on vit en collectif, et comment on se déplace, et comment on se rêve dans un espace. Il y en a une qui racontait qu'elle voulait se faire une chambre et qui a été finalement transformée en poulailler par le collectif, sûrement. Et comment est-ce qu'on vit dans un endroit ? Et elle disait quelque chose de très beau sur la question du paysage qui bouge tout le temps, et qu'elle ne s'imaginait pas à quel point le paysage pouvait se transformer à une vitesse incroyable. Ce que tu construis l'année, l'année d'après, c'est complètement autre chose. Tout le paysage et tout le périmètre à changer autour de toi. Et donc c'est cette dynamique de flux et d'habitat dans le flux que je trouve assez belle. Il y a à la fois beaucoup de poésie, et en même temps extrêmement de violence et de pression organisée. C'était la première fois que j'allais dans l'Est, dans la zone non motorisée. C'est un autre rythme de vie, en fait. Il fallait aller chercher de l'eau, à pied, ramener de la terre dans des brouettes pour faire leur construction, tous les matériaux sur le dos et tout ça. C'était vraiment... Je n'avais pas eu cette dimension. J'avais entendu parler de ces primitivistes là-bas, du fond de la ZAD, mais je regrette juste d'y être allée quand tout est par terre. Mais c'était rigolo parce qu'à la chèvrerie, ils avaient mis de la paille d'avoine dans leur construction terre-paille. Et en fait, là, il y a l'avoine qui repousse. La terre a été étalée et là, tu as l'avoine qui repousse. Donc ils disaient, ça a repoussé, on va refaucher, on va refaire des murs. Ce qui était très positif, c'est le témoignage des personnes qui avaient vécu, du coup, qui donnaient vachement de vie et on sentait tout ce qu'il y avait pu avoir de bien qui s'était fait ici. Ce qui est remonté, ce n'était pas forcément de la tristesse ou de la colère ou de l'abattement, mais c'était juste que c'était plutôt tous les bons souvenirs. J'ai vraiment lu sur le visage des gens, on sentit que ce n'était pas du tout chargé. Je suppose que le deuil, après, ils l'ont fait avant ou qu'ils le feront après. Mais là, en tout cas, ce qu'ils ont eu envie de partager et ce qu'ils étaient contents de partager, c'était ce qu'ils avaient vécu là. C'est-à-dire, tiens, là, on avait fabriqué tel super truc. Moi, quand je suis arrivé là... Désolé pour les deux images que vous venez de voir. Celle qui était sur le chat avant, je n'ai pas vu celles qui sont passées. Donc on avait une tombe avec un casque bleu dessus. C'est la tombe de Rémy Fraisse, symbolique du site. Et là, l'image que vous voyez, c'était la ZAD de Sievens. Donc là où est mort Rémy Fraisse. La ZAD du Testé, pardon, avec le barrage de Sievens. Voilà à quoi ressemblait la zone pendant les travaux. Et alors, je ne sais pas à quelle période a été prise cette photo, mais vous voyez bien que si vous construisez un campement ici, ou si vous faites votre ZAD ici, c'est extrêmement facile de la détruire. Parce que les lieux ne sont pas facilement défendables. Il n'y a pas de bâtiment en dur sur cette partie de la ZAD. Et c'était le cœur du site. Voilà, donc on reprend, désolé d'avoir interrompu le témoignage. Je suis arrivé là, en fait, ma vie, elle était... J'avais marché sur trois pattes. Et puis, en venant ici, je me suis reconstruit. Enfin, tu vois, c'était touchant, vraiment. Moi, c'était la première fois que je venais sur le site. J'avais suivi de loin tout ce qui se passait. En baladant, on se posait des questions. C'est intéressant parce que c'est un bon moyen de discuter. Comment est-ce que c'est possible de faire perdurer ce moment d'émergence possible ? Parce que sur les différentes manières d'habiter, il y a évidemment les différentes zones d'habitation. Je pensais que vous étiez plus soudé. Je me suis aperçu qu'il y avait des quartiers, des manières d'habiter différentes, et que ces groupes-là n'étaient pas forcément en contact régulier. Moi, je pensais que vous étiez 3 000 à peu près, plusieurs petits milliers à vivre là à plein temps. Et les chiffres qu'on m'a donnés, c'était plutôt centaines de 100-300. Et donc, ça, c'est la première surprise que j'ai eue en arrivant... J'ai trouvé ça triste quand même. Enfin, ça m'a un peu... J'étais déjà triste en regardant les infos, en suivant les infos de toutes les expulsions, mais là, c'est assez choquant. La violence que ça soulève pour... Tu te demandes quel est l'intérêt de brutaliser les gens à ce point pour... Voilà. Les endroits où il y a des tas de matériaux, tu te dis, les matériaux sont déjà là pour une nouvelle cabane, mais en même temps, tu construis avec des vieux trucs... Enfin, de toute façon, ce sera des matériaux vieux trucs, mais de te dire, tu reconstruis à partir des ruines de ton ancienne cabane, alors que quand il n'y a plus rien, qu'il n'y a plus des blés, finalement, c'est prêt pour complètement autre chose, peut-être, je ne sais pas. Je trouve que c'était intéressant aussi. Je ne sais pas, c'est ce que je me suis dit. Je n'étais jamais venue ici. Excusez-moi, dites-moi si je me suis planté, mais est-ce qu'on n'aurait pas déjà vu ? Ah non, il a été sauté avant, c'est bon. Et bon, pour Naga, c'est très complexe la question de la propriétaire. Tu dis que, mais étant donné que c'est un terrain privé, une ZAD, le terrain n'appartient pas aux ZADistes, non ? Toutes les situations sont possibles et imaginables, Naga. Quand tu te fais exproprier de tes terres ou quand il y a un projet qui va s'implanter sur tes terres et qu'on te donne pendant la zone à aménagement différé 20 ans pour réfléchir à ta destinée, tu peux choisir de vendre tes terres et l'État a un droit de préemption au-dessus en ayant déclenché une ZAD, c'est-à-dire que ce sera l'acheteur principal de tes terres. Il aura en gros la priorité par plein de mesures légales. Voilà, c'est le cadre qui fait ça. Tu peux accepter d'être exproprié. Dans ce cas-là, l'État ou le département, ça va dépendre de tous les cas des ZAD, ou plutôt des projets ou des chantiers qui se font. Certaines entités vont acquérir les terres. Ensuite, soit selon le type de projet, elles vont les louer, par exemple, à Vinci pour la construction de son aéroport, soit elles vont les donner à telle ou telle entreprise privée qui construira ensuite une usine ou qui la revendra. Tout est possible à ce niveau-là. Tout est aussi possible dans le sens où tu peux refuser à jamais de donner tes terres pour ce terrain, ce qui pose un problème pour la suite du projet. Si tu refuses de donner tes terres, tu peux choisir de rester habité dans ta maison et y habiter. Tu peux aussi choisir d'abandonner ta maison et de dire « Faites-en ce que vous voulez, que ce soit au jadiste ou à l'État. » En général, pour les ZAD, ça va quand même plus au niveau de la lutte. Ça devient un bâtiment dur communautaire au lieu d'appartenir à un unique propriétaire. Ça s'est fait énormément à la ZAD et c'est bien triste. Je dois dire encore une fois que tant de bâtiments durs ont été détruits en 2012. Elles auraient un autre visage encore une fois aujourd'hui. Et bon, c'est comme ça. Tu as aussi le cas particulier de ceux qu'on appelle les cumulards sur place. Ce sont plutôt des paysans du cru qui habitaient sur la zone de 1650 hectares qui ont accepté de vendre leurs terres, mais il leur a été permis de rester pour les cultiver tant que le projet ne se faisait pas. Ils sont dans leur bon droit. Ils ont accepté une somme d'argent de l'État et ont continué à cultiver leurs terres. Je ne sais pas s'ils sont nombreux. Je crois qu'ils sont moins de 6 dans ce cas-là précis. Au niveau de qui appartiennent réellement les terrains, ça va dépendre de chaque ZAD. Des fois, c'est des terrains privés qui vont être prêtés par des locaux aux ZADistes pour qu'ils puissent monter leurs ZAD ou avoir une base de confort sur tel et tel terrain où ils sauront qu'ils ne seront pas expulsés par les forces de l'ordre. Donc chaque ZAD va avoir sa propre identité terrienne, on va dire, au niveau de qui a les papiers pour tel ou tel l'opin de terre. Je vais prendre 2-3 minutes, mais c'est des points que je préciserai plus dans les livres blancs suivants. Je sais que pour chaque point, je dis ça, mais c'est réellement le cas. Peut-être que là, vous commencez à avoir un petit peu l'ébauche de la complexité de ce type de situation. Il peut y avoir aussi... Et puis, j'ai perdu mon idée, du coup, on continue. J'étais jamais venue ici. Jamais. J'ai apporté mon bâton. C'était juste un parmi tant d'autres enfoncés dans la terre ce jour-là. Et pendant que nous les plantions profondément dans le talus, on s'est tous fait une promesse. Revenir si le gouvernement tentait d'expulser la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. C'était incroyable. 40 000 ensemble sur la ZAD. C'était le 8 octobre 2016. Le gouvernement, il est jamais venu. Ils ont toujours pas réussi à détruire tout ça pour construire leur foutu aéroport. 50 ans que les gens se battent contre. Contre une énième machine mortifère qui brûle le climat. Mais ce que j'ai découvert là-bas, plus que la détermination des gens, encore plus que la beauté du bocage, c'était que cet endroit était une sorte d'étrange miracle. Imparfait forcément, mais d'une puissance qui brise les sombres tempêtes qui montent aujourd'hui. Je regardais le JT, incendie de forêt, migrants noyés, fonte de la banquise, effondrement de la biodiversité, Trump qui vous la porte au pire. Et de plus en plus de murs qui montent partout. Et coincé entre les spectacles de la crise, il y avait un reportage sur la ZAD. Aujourd'hui, nous entrons dans le sombre cœur caché de la ZAD. Une zone de non-droit. La zone de non-droit. Ouais, c'est une zone de non-droit, ouais. Si par droit, vous voulez dire le droit de détruire le vivant, de bétonner les terres nourricières, de mettre le profit avant la vie, alors ouais. Mais il y a d'autres droits ici. Celui d'être différent. De se laisser envoûter par un lieu. Celui de construire ta propre maison, comme tu veux. Celui de décider nos formes de vie ensemble. Le lendemain de la manif des bâtons, quelques personnes de la ZAD nous ont emmené en balade. On a vu des salamandres sortir de la boue. Et d'autres sculptées sur les poutres du nouveau hangar. On a entendu une nouvelle chanson émanée du studio de rap. On a bu de la bière brune à la brasserie. On a mis du compost dans les potagers collectifs. Et pendant que le moulin à farine tournait, on a goûté du pain chaud qui venait de sortir du four. Un paysan qui était ici depuis sept générations nous a montré son troupeau de vaches. Elles sont comme lui maintenant, ces vaches. Des squatteurs. La radio pirate jouait. On a entendu des gens se quereller sur l'avenir en triant les patates ensemble. On a même grimpé en haut du phare défensif construit là où ils voulaient mettre leur tour de contrôle. On s'est perdus dans la forêt de Rohan. Ce week-end-là, j'ai compris le sens du commun. Ça m'a bien secouée. Quand je suis retournée travailler en ville, je me sentais, je sais pas, bizarre. Vraiment bizarre. Tu sais, si jamais ils viennent construire leur aéroport, j'y serai. Et même s'ils abandonnent, je reviendrai. Écraser la ZAD, cette expérience, c'est comme si vous voulez rendre l'espoir illégal. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, les mots que nous venons d'entendre, désolé, j'ai coupé au départ, les premiers mots de cette personne, ça a été, je n'ai jamais été sur ZAD avant. Donc, ils ont été captés avec les images avant les expulsions de 2018. Pourquoi est-ce qu'ils parlent du 10 février 2018 à la fin dans le générique ? C'était parce que c'était la fin des 10 ans pendant lequel le projet était considéré comme d'utilité publique. Et au bout de ces 10 ans, une décision devait être enfin fixée, une fois de plus, une fois de trop, pour voir la suite du projet. Et ce que je voulais vous expliquer avant de lancer ce passage, c'est qu'il faut comprendre l'échelle temporelle du temps, dans le sens où début 2018, donc le 10 et le 11 février, vont être annoncées officiellement la fin du projet d'aéroport. Enfin, ça se sera... Désolé, ça a été annoncé un peu plus avant, mais... Une fois que le projet d'aéroport a été abandonné, l'avenir de la ZAD s'est posé en question. Beaucoup de personnes qui habitaient sur zone, si ce n'est toutes, se sentaient légitimement concernées par l'avenir du lieu et du bocage. Ils en avaient pris soin pendant des années et étaient, selon eux, le plus à même de prendre soin et de faire vivre le lieu. Les procédures d'expulsion qui ont été engagées ensuite, entre les 3 mois et 4 mois plus tard, se sont déroulées en même temps que des discussions et des négociations quant à l'avenir de la ZAD. Est-ce que c'est vraiment pertinent de détruire des cabanes, blesser des personnes, déclencher de la violence en même temps que des négociations ? Non, ça ne l'est pas. Ça tend énormément le climat sur zone. Et pour revenir à l'idée de propriété des terres, certains ZAD s'estimaient qu'il leur faudrait 3 ans pour réussir à déterminer à qui exactement appartient tel lopin. Est-ce que c'est à un paysan du cru ? Est-ce que c'est à un copain jadiste ? Est-ce que c'est à l'État ? Est-ce que c'est au Conseil Général ? C'était un bazar au niveau des cadastres pour s'y retrouver. Ils estimaient qu'il leur fallait 3 ans pour faire ça. On leur a donné 3 mois, même pas. On va continuer. Je pense que ça, ça va suivre assez vite. Voilà, on repart sur un témoignage. Et là, nous avons un article concernant la préfète Madame Klein, ou Nicole, si vous préférez. Mais c'est qu'une partie de l'article, c'est juste un support visuel pour entendre le témoignage. Le lieu où j'habitais, les Planchouettes, c'est un lieu où il y avait une maison au départ. C'était la maison des Planchettes qui a été détruite en 2012. Et 6 mois après, ça a été réoccupé, à peu près 6-8 mois. Et du coup, c'était réoccupé par une caravane et une yurte. Je suis désolé de couper ce témoignage. L'image que vous avez vue juste avant, je vais essayer de la récupérer. Allez, s'il te plaît. Alors, c'est juste pour faire un passage rapide sur les armes. Je vais essayer de faire rapide, mais il y a beaucoup à dire. Pendant, il y a eu une opération, un premier déploiement des forces de l'ordre sur la route, ce qu'on appelait la route des chicanes au début de l'année 2018. Ça a fait énormément débat au sein de la ZAD parce qu'il y avait des habitants qui étaient sur la route, enfin, qui habitaient dessus parce que c'était une zone non motorisée, que la route était accessible. Mais une fois l'abandon du projet s'est fait, une des promesses aurait été si vous dégagez cette route, on vous laisse en paix pour la suite. la route a été dégagée dans des conditions qui peuvent être considérées comme certaines dégueulasses avec des prises de position ou de décisions qui n'ont pas fait appel à toutes les personnes concernées pour plein et plein et plein de raisons parce que c'est la réalité de Notre-Dame-des-Landes. Tout ça pour vous dire que pendant ce premier déploiement policier qui s'est fait pour accompagner les travaux, où il y avait quand même plus de 500 gendarmes, je crois 650 avec des unités donc antiterroristes, du PSIG sabre, des blindés, enfin, peut-être pas les blindés à ce moment-là, mais il y avait des véhicules pour ficher et des camions spécialement dédiés pour ça et plein d'autres moyens étranges, on va dire. On a vu des images de gendarmes qui se trimbalaient dans le dos avec un FAMAS, avec un chargeur engagé. Celles-là, je les ai vues assez récemment et ça m'a choqué. Bon, ok, très bien. Au début des expulsions d'avril 2018, il y a quelques articles qui ont un peu fait parler d'eux en montrant des images pendant les expulsions de gendarmes avec des FAMAS dans leur dos mais sans le chargeur engagé. Donc, là oui, en creusant, on peut imaginer qu'il y a quelques contextes de doctrine de maintien de l'ordre qui font qu'il faut un fusil d'assaut pour quelques dizaines de gendarmes. Imaginons. Là où ça devient plus problématique, c'est là, sur ces images, alors ça a l'air d'être un flashball ici. Bon, en tout cas, peut-être que dans une image suivante ou dans quelques minutes, vous verrez des images de MP5 et du MP45 qui sont des mitrailleuses plutôt de calibre de fusil, enfin de pistolet, en 9 mm et en 45, avec des chargeurs engagés entre les... et directement dans les mains des gendarmes. Donc, on voit des gendarmes qui portent leur arme à feu, chargeurs engagés en face des zadistes. Donc là, ils se posent obligatoirement aussi la question de quelle est la... si la situation dégénère, qu'est-ce qui se passe ? Voilà. On va continuer. et 6 mois après, ça a été réoccupé, à peu près, 6-8 mois. Et du coup, c'était réoccupé par une caravane et une yurte pendant un bon moment. Et il y a environ 4 ans, 3 ans et demi, 3 ans, 4 ans, on a commencé à être pas mal sur le lieu et à se dire que on allait construire une cuisine collective. Et ça a commencé la cuisine collective parce que des copains avaient voulu faire un garage au milieu du terrain ce qui ne servait strictement à rien. Et on en a fini par en faire une cuisine collective. De là, le lieu a commencé un peu plus d'être moins des gens qui vivaient chacun dans leur cabane et qui est une structure collective. Et de là, ça a fini. Quand ils sont venus expulser, ils ont cassé 9 cabanes dans la cuisine collective. Et 8 autres qui étaient des cabanes d'habitation. Et voilà. Ça allait de la mienne qui faisait la plus petite je pense 15 mètres carrés à la plus grosse qui devait taper du 25, 30, même plus. Je ne sais pas combien ça faisait mais la plus grosse était assez énorme. Et la dernière qui a été faite était un hexagone complètement vitré. Du coup, c'est vraiment joli. Et voilà. Et après, il y avait une structure faite en hauteur, une tour. Il y avait pas mal de... C'était vraiment complètement différent vu que chacun a fait un peu selon ses envies. Une tour pour habiter ? Oui. Parce qu'en fait, simplement, c'est venu de façon pratique. À un moment, vu qu'on était plusieurs sur le terrain et qu'on prenait quand même... On essayait de prendre beaucoup attention à ne pas défoncer tout le jardin. Et bien, c'était plus logique de construire en hauteur que de construire en large. Et voilà comment ça a fini par habiter une tour. C'était deux copains qui vivaient l'un au-dessus de l'autre. Ouais, voilà, un petit HLM. D'ailleurs, on l'avait surnommé comme ça. Il y avait le plan chouette, la collective, le pigeonnier, la jungle décalée. Les autres, je crois qu'elles n'avaient pas trop de normes. Planchette, plan chouette, c'est quoi ? En fait, c'est simplement qu'il y avait deux lieux de vie et que pour le Zanus, c'était super chiant. Et que du coup, il y a la cabane qui est une des cabanes qui a été construite qu'on avait appelé le plan chouette en rigolant. Et du coup, ça a fait les deux lieux et comme ça, c'était plus simple, c'était plus facile de reconnaître les deux lieux. C'est un truc super pratique en fait. Parce que justement, on avait deux lieux de vie à un côté de la route qui étaient d'autres copains qui vivaient, qui n'étaient pas là où il y avait la maison et nous, on vivait sur le terrain là où était anciennement la maison. Du coup, vu qu'il y avait la route qui s'est paré en deux, non, on n'était pas vraiment on était deux collectifs différents malgré qu'on a toujours eu des bons rapports et tout, mais comment dire, c'était des lieux de vie vraiment différents quoi, avec une énergie différente et voilà, on était des voisins. Nous, en fait, on n'était pas vraiment un collectif. Ça a toujours été décidé qu'au planchette, on était des potes qui ont décidé de vivre ici, qui ont construit des trucs ici, mais ça s'est fait vraiment par affinités qu'on n'a jamais été un collectif. En gros, si tu habitais au planchette, c'est que tu étais un de nos potes et qu'on avait créé des affinités et que tu venais habiter là ou que tu étais venu par hasard et qu'au final, tu as fini par vivre ici. Devenir un pot, mais dans tous les cas, il n'y avait pas d'appel collectif à venir occuper les planchettes. Toutes les cabanes n'étaient pas habitées tout le temps ? Non, pas tout le temps, mais quand même, c'était quand même des cabanes à quelqu'un parce que juste, les gens, vu qu'on était beaucoup à bouger pas mal, des fois, il n'y avait que trois personnes sur place. Enfin, trois... Oh non, j'abuse un peu trois. Cinq, six plutôt. Les neuf cabanes, tout était fait rapidement ? Non. Non, la dernière a été finie deux mois avant l'expulsion. Non, c'est vraiment, c'était le final. On allait encore agrandir le salon pour refaire le salon parce que tout a été fait un peu en mode rapide. On ne connaissait pas bien la construction encore et tout. Et du coup, là, cet été, si on n'était pas expulsé, c'était prévu de rehausser le toit, faire beaucoup d'aménagements et maintenant qu'on a appris à le faire, quoi. Parce qu'au début, c'était un peu fait comme avec le peu de savoir qu'on avait, ce qui n'était pas beaucoup. Et du coup, du ton de la route, il y avait quand même une grosse vie qui se passait en bas aux planchettes. Beaucoup de gens, autant de gens qui passaient pour nous insulter, ça, ils ont toujours été, mais aussi beaucoup, beaucoup de gens qui s'arrêtaient, boire le café, discuter. Et voilà, je crois que ça donnait aussi un truc de... Il y a un moyen de communiquer, il y avait les planchettes, il y avait une espèce d'accueil où les gens pouvaient s'arrêter, boire le café, demander des infos. Je crois que ça mettait un peu de vie sur cette route, quoi. Est-ce que tu peux parler un peu du jour de l'expulsion ? Est-ce que tu étais là ? Ouais, j'étais là. C'était prévu au départ, on avait prévu pour certains de monter sur le toit pour un peu ralentir la progression des flics. Sauf qu'il y a eu une alerte à 3h du matin, elle m'a fâchée, qu'on s'est retrouvé à 15 là-bas, que ça a pété dans tous les sens et qu'on s'est dit que c'était plus intelligent de rester en groupe parce qu'à deux dans un endroit et à un tour de flics, c'est dangereux, quoi. Du coup, on n'a pas eu le temps de faire l'action qu'on voulait et voilà. Il n'y avait personne dans le lieu quand ils se sont arrivés, en fait. On n'a pas eu le temps de rentrer chez nous, quoi. Non, je suis revenu avec un tas de débris, quoi. Il faut savoir que, ben voilà, ça faisait aussi 4 ans qu'on cultivait, qu'on essayait, notamment avec des techniques de permaculture, de rattraper les sols après le passage du bulldozer. Et du coup, pour les plus vieilles de nos buts, ils avaient 4 ans, c'est le plus vieux jardin, ils commençaient à avoir un écosystème complètement stable avec beaucoup de plantes différentes. Ils vous nourrissaient bien ? Ben en fait, ça dépend, en 4 ans, ça a souvent dépendu de l'énergie du lieu parce qu'on était plusieurs à vivre sur la zone qu'à mi-temps pour le fait que, moi, par exemple, 6 mois par an, je suis plutôt en voyage. Enfin, je suis nomade, quoi. Et du coup, ça a dépendu des saisons. Selon le nombre de gens qu'il y avait sur place ou l'énergie du moment, selon si c'était l'hiver ou quoi, ça a dépendu de la saison ou autant, il y a des moments où il y avait une production vraiment intéressante et d'autres moments où c'était complètement en repos parce qu'il y avait 3 personnes sur le lieu et voilà. Au début, on a tout fait en mode avec beaucoup plus de travail qu'il en fallait parce qu'on faisait tout parfaitement parce que c'était écrit comme ça et bon, maintenant, si on avait à refaire le truc, on irait 10 fois plus vite, quoi. Voilà, c'est 4 ans de travail foutu en l'air, quoi. Et depuis, s'il passait des choses là-bas ? On a eu une action repotagée donc on a voulu passer pour aller remettre aux planchouettes pour remettre du sarrasin, planter des patates et tout mais bien sûr, les flics ne nous ont pas laissé passer donc on a fait en face aux planchettes, là où il y avait le four et du coup, on a fait cette action repotagée et je crois que les copains, la semaine dernière, sont passés et ont fait quelques plantes à l'intérieur aussi. Mais voilà, de toute façon, il y a un moment, ça va être remis en culture, quoi qu'il arrive puisque perdre la maison, c'est un fait, je ne perdrai pas mon jardin, je le recommencerai autant de fois qu'il faudra tant qu'il y aura des bulldozers qui passeront dessus, j'essaierai de rattraper le carnage des bulldozers. Et la reconstruction, tu y penses ? Je ne sais pas pour l'instant, parce que vu la présence policière, on les a déjà eues en face de nous assez longtemps et j'en ai marre de voir leur gueule. Mais dans tous les cas, il y aura un collectif qui se remettra sur place qu'ils le veuillent ou non, même si ce n'est pas nous, ça sera quelqu'un d'autre, quoi. Il y a souvent eu des articles dans les journaux par rapport à nos drapeaux pirates ou cette espèce de nous faire passer pour des super radicaux. et maintenant que tout ça est pété, je demande à l'État et à tout ça de se dire que le bateau pirate, il a peut-être coulé, mais les pirates, ils sont toujours là et on va continuer. À Notre-Dame-des-Landes, pour détruire 40 des lieux de vie alternatifs de la ZAD, la gendarmerie a tiré plus de 1000 grenades explosives à effet de souffle, blessant quelques centaines de manifestants. Cette semaine, Maxime a eu la main littéralement arrachée par une de ses grenades. Comme à chaque fois que ces armes provoquent des mutilations, comme par exemple quand Robin a eu le pied déchiqueté à Bure, ou suite à la mort du jeune botaniste Rémy Fraisse à Sivins, le ministre de l'Intérieur présente invariablement la même version officielle qui l'arrange, en affirmant que les forces de l'ordre étaient encerclées par des manifestants violents au point de craindre pour leur intégrité physique et qu'elles auraient donc été dans l'obligation de lancer ces grenades pour pouvoir se dégager de cette situation. Il se trouve que réglementairement, c'est la seule situation dans laquelle les forces de l'ordre sont autorisées à faire usage de ces armes dangereuses. Mais c'est un mensonge. La vérité, c'est que les gendarmes et policiers tirent ces grenades de manière massive et souvent aveugle, parfois dans la foule, blessant plein de gens, dont consécutivement deux journalistes de libération en une seule semaine d'expulsion sur la ZAD, par exemple. Il se trouve… Alors les mots de ce copain sont extrêmement justes, il s'est par contre trompé sur une donnée très importante, on ne parle pas de 1000 grenades explosives en réalité mais plutôt de l'ordre de 3000. J'étais sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes donc la semaine dernière quelques jours donc oui il y a toujours beaucoup de gens sur place, je ne suis pas sûr qu'ils aient retrouvé leur population maximale qu'ils ont atteint un niveau de l'ordre de 300 mais il y a toujours des gens dans l'est qui construisent des cabanes et ça fait chaud au coeur de voir ça et de passer du temps avec eux. Donc on parle bien plutôt de l'ordre de 3000 grenades, au total on pensait autour de 11 tonnes ou 11000 grenades utilisées, donc 8000 lacrymogènes, 3000 Gli F4 GM2L, plus l'usage des grenades, des encerclements qui sont différentes des grenades assourdissantes parce qu'elles prochettent aussi des petits picots, enfin des morceaux de caoutchouc ou même des corps en métal qui font partie de leur matériel à l'intérieur. Je ne suis pas sûr, c'est très compliqué à valider comme information de simplement tabler sur 11000 grenades tirées. D'une part parce qu'il faut croire que c'est difficilement accessible les dossiers de stock et de réserve de la gendarmerie nationale concernant leurs projectiles. D'une autre part, j'étais à Sievens la fin janvier, même presque dix ans après j'ai retrouvé des restes de grenades sur place. Donc après dix ans dans un champ on retrouve encore des grenades. A Notre-Dame-des-Landes j'ai aussi retrouvé des restes de grenades sur place. Il faut aussi se poser la question pour mesurer l'état ou la totalité de la violence utilisée sur place, le nombre d'armes utilisées exactement. Combien est-ce qu'il y a de grenades non comptabilisées qui sont actuellement soit en décoration, soit enterrées dans les champs, soit perdues, perdues sous l'humus. Donc je ne m'avancerai pas à faire d'estimation quant à ces objets qui peuvent être des déchets ou des décorations. Ah oui et vous n'avez pas rêvé vous avez bien vu l'un des blindés de la gendarmerie tirer des grenades avec son canon. Oui 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 ils ont modifié pour le canon qui devait tirer des obus a été modifié pour tirer des grenades de calibre 40 donc des lacrymo ou des blis f4. En coaxial il a aussi une mitrailleuse de 7,62 mais apparemment pendant en avril il n'y avait pas de munitions dans cette mitraillette et heureusement ou mitrailleuse je ne suis plus très sûr. Et voilà ce que je pensais mais ce sera approfondi d'autres soirs. Doué d'une polyvalence de lancement. A la main, au fusil ou avec l'un des lanceurs de la gamme Alcetex cette grenade a un double effet libérant le lacrymogène instantanément avec un effet brisant et cassant de 160 décibels mesuré à 15 mètres de l'impact. Vous parlez donc de l'Akly F4 avec le lanceur Cougar. Оп... ... ... ... C'est parti. C'est parti. Il y a 70 ans, il y avait ici un maquis. J'ai tardé avant de le rejoindre. Je ne supportais plus de rester passif. Car rester passif, c'est collaborer. C'est faire le jeu des autorités. Qui ont la force de leur côté. Qu'est-ce que c'est ? Finalement, je me suis lancé dans la résistance. Et je suis tombé ici. Les arbres m'ont accueilli parmi eux. Sois la bienvenue. Moi aussi, j'ai fait le choix de la résistance. Je combats un système qui menace la vie, et donc la possibilité. Pour nous et les générations futures, de vivre une vie non mutilée. Ici, ils déracinent les arbres pour faire un barrage. Oui, j'ai vu des arbres, que je fréquente depuis des années, être abattus par les machines de mort. J'ai vu les gens y grimper, à l'aube, pour les protéger. J'ai vu les tentatives de rinantir les Robocop avec des barricades et des cocktails Molotov. Quelle naïveté, vu comment ils sont équipés. Tu penses que nous ne sommes pas assez équipés ? Moi, je suis pour la résistance active, mais sans moyens violents. Je suis pacifiste. Pourquoi te sens-tu obligé de me dire cela, et d'un ton si supérieur ? Aurais-tu du mépris pour celles et ceux qui, comme moi, ne se définissent pas comme pacifistes ? Non, aucun mépris. Excuse-moi, je pense même qu'il s'agit d'une composante indispensable de la lutte. Tu me confonds peut-être avec d'autres gens, ceux qui se disent légalistes, ceux qui cherchent à négocier avec les autorités et se démarquer des occupants et des violents. En ce qui me concerne, je n'hésite pas à violer la loi pour défendre mes idées. Mais si je combats la violence de ce système, c'est parce que je m'oppose à toute forme de violence. Je suis donc pacifiste. Je trouve bizarre la manière dont tu te définis et dont tu te parles des autres composantes de la lutte. Nous, dans la résistance, nous ne vivons pas en légalistes, pacifistes et violents. Il y avait les maquisards qui vivaient armés dans la classe d'estinité, la population qui nous soutenait matérieurement et les gens qui, au sein de l'administration, faisaient des faux papiers et transmettaient certaines informations. C'est grâce à l'union de ces trois composantes qu'il y a eu de la résistance en France. Il y aurait été désastreux de se dissocier de l'une. Votre distinction, car tu n'es pas le seul à parler en ces termes, a forcément pour effet de stigmatiser ce qu'il faudrait soutenir en priorité. Celles et ceux qui prennent le risque de menacer le bon déroulement du programme de destruction co-cocté par les autorités. Soit, mais nos situations n'ont rien à voir et il faut s'y adapter. On ne peut comparer le nazisme et ceux que je combats. Car Sénac est un escroc, mais ce n'est pas un Hitler qui assassine à tour de bras. Les gendarmes mobiles commettent des exactions, mais ils ne tirent pas à balles réelles. C'est vrai. Mais tu m'as dit toi-même que les logiques économiques et politiques qui poussent à faire ce barrage, elles menacent la vie et donc l'humanité. Et tu vois bien que ce barrage, il est fait contre vous, contre votre monde, vos idéaux et vos pratiques pacifistes. Si vous n'arrêtez pas le chantier, vous allez sortir de cette lutte affaiblie collectivement et individuellement. Il faut donc résister, tous ensemble, à chacun de faire ce qu'il peut en fonction de ce qu'il sait et se sent capable. Pour gagner un combat, de toute façon, il faut de tout et ne pas reculer devant l'épreuve de force. L'essentiel, c'est de ne pas se dissocier des autres. Ça, c'est faire le boulot du pouvoir. Diviser, pour mieux régner. Il faut de tout, certes, mais tout n'est pas toujours possible. Ensemble, quand des gens lancent de loin des cailloux sur les flics qui encerclent les militants pacifistes enterrés, c'est stupide et dangereux. De toute façon, je ne pense pas qu'il soit possible de battre l'État sur son propre terrain et je ne pense même pas qu'il soit souhaitable d'entrer dans ce jeu-là. Nous n'avons rien à y gagner. Vu le rapport de force, tu as peut-être raison, mais je crois que tu ne m'as pas bien comprise. Pour moi, le problème, ce n'est pas de savoir si on est prêt ou pas à recourir à la violence. Ça, c'est une question personnelle qui dépend de notre histoire, de l'histoire aussi et des circonstances, etc. Mon propos n'a jamais été de dire que seuls les matisards avaient fait le bon choix. Le problème à mes yeux, c'est que tu te définisses d'une manière qui donne le mauvais rôle à certains de tes camarades. C'est que les adjectifs définissants les différences branches de la lutte sont des catégories policières qui aboutissent en te posant comme innocent à montrer implicitement du doigt les autres comme criminels. Là, tu fais le jeu du pouvoir qui cherche toujours à discréditer ses opposants comme violents voire terroristes. Dis-moi sainement d'où vient cette question de la violence ? Aurélien Berland En hommage à Rémy Il y aurait que cette vallée est belle. C'est donc un hommage à Rémy à Maxime et tous les autres. Sous-titrage Société Radio-Canada et tous les autres. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada